Are you planning ? Où la passion est un fruit Tout le monde est ravi de cette folie Quand on plane toute la nuit Are you planning ? Hello les loulous, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture Je vais commencer par le journal d'Anne Franck d'Anne Franck Vous connaissez le journal d'Anne Franck C'est l'histoire d'Anne Franck qui se retrouve dans une annexe d'une maison enfermée avec son 8 et de son âge il y a sa soeur et Peter qui ont 16 ans et elle en a 13 au début du livre et c'est pendant la seconde guerre mondiale c'est des juifs en fait je ne sais pas vraiment comment vous expliquer ce livre comme tout le monde le connait et j'ai dû le lire pour l'école J'ai bien aimé mais en même temps j'ai pas aimé voilà c'est compliqué tout ça c'est que toutes les personnes qui sont dedans je les sais je veux dire voilà madame et monsieur Van Tan j'avais envie de les tuer la mère d'Anne rien pour comme elle réagit avec sa fille j'avais envie de la tuer aussi son père qui donnait raison à sa mère alors que c'était sa fille qui avait raison j'avais envie de la tuer aussi sa soeur j'avais pas vraiment d'avis sur elle Peter lui Peter j'avais pitché de lui d'accord c'est le personnage que j'ai le plus apprécié et Anne Frank des fois elle m'aurait pilé des fois vous voyez et genre voilà et monsieur Ducel alors non parlons pas de lui il m'a gonflé aussi voilà à faire tout son chichi pampampant pour un bureau oh calme toi c'est bon de toute manière pendant encore des années tu vas rester enfermée là-dedans avant que la police savait ne te chercher donc voilà la fille qui te spoil très gentiment à la fin du livre en fait et qu'elle en bonne voilà de toute manière en fait je connaissais déjà la fin et je pense que ça ça a été un souci parce que en fait il faut savoir que les livres d'école j'aime pas trop les lire souvent même c'est un livre je vais l'aimer quand je l'ai exprès pour l'école souvent j'ai un petit blocage voilà qui s'est ressenti pour le journal d'Anne Frank blocage je l'ai ressenti le fait c'est que j'ai lu ce livre quand je m'étais levée enfin quand je m'étais levée quand je m'étais pas endormie de la nuit en fait et j'ai passé en fait la journée au ski et j'ai commencé à le lire dans l'après-midi j'avais les yeux qui se fermaient et tout quand je lisais putain et j'en pouvais plus et voilà ça ça le fait pas non plus déjà que c'était un livre d'école le truc de le lire comme ça c'était pas une bonne idée voilà et le truc c'est que j'ai bien aimé mais le fait d'être obligé de le lire qu'en plus j'étais fatiguée que voilà que j'avais envie de faire autre chose et ben ça a pas aidé et ça nous apprend beaucoup sur ce qui se passe pendant la seconde guerre mondiale et tout pour le côté des juifs enfermés en fait parce que je connaissais beaucoup le côté des juifs et qui étaient emmenés dans les camps de concentration mais le côté des juifs qui se cachaient en fait pour vivre pour moi c'était comme dans Monsieur Batignolle en fait avec le petit juif qui se cache et qu'après du coup il se retrouve à aller en Suisse puis en Suisse mais voilà quoi c'est c'est Jonathan Frank que voilà j'ai bien aimé mais ils étaient enfermés donc je comprends qu'ils avaient un caractère un peu chiant et tout voilà c'est pas de leur faute aussi mais aussi je pense que il faudrait que je relise quand je serai adulte parce que j'ai pas assez de recul sur la chose que en fait par rapport aux autres de ma classe je me suis rendu compte ce matin aussi encore j'étais beaucoup plus touchée tu vois par les histoires qu'il y a eu pendant la seconde guerre mondiale et tout quand il y a des gens de ta classe qui se foutent d'une femme qui raconte ce qu'elle a vécu qu'elle s'est fait emmener qu'il y a des policiers français qui sont venus la chercher un matin pour l'emmener dans les camps sa mère à elle et à sa soeur et qu'elles ont réussi à s'enfuir et qu'il y a des gens de sa classe qui se foutent d'elle mais j'avais envie de les taper bon j'étais trop occupée à essayer de ne pas pleurer parce que sinon ils m'auraient fait une remarque je les aurais trucidés ces gens mais j'en pouvais plus je veux dire ils sont de l'âge mental donc oui je suis plus je veux dire par rapport à ça je comprends mieux et tout après voilà je pense que quand je serai plus grande et que j'aurai plus de recul je comprends mieux parce qu'en fait le truc qui m'a gêné c'est qu'Anne à mon âge donc la prof a fait vous reconnaître et tout en elle le truc c'est que je pense pas du tout comme elle et que du coup vu comme j'avais mon âge je m'attendais à un personnage comme moi quoi et le enfin une personne comme moi vu comme c'est une personne quoi mais elle est pas je veux dire voilà elle a vécu l'horreur de la guerre c'était en 42 on est en 2016 j'ai le même âge qu'elle enfin non j'avais le même âge qu'elle en 2015 mais je veux dire c'est il y a des années précédentes on était pas pareil dans notre tête et tout je veux dire il y a des questions que elle elle les prend d'un point de vue le point de vue a changé maintenant voilà totalement même si des fois je me reconnaissais un peu en elle j'avoue il y a un truc que vous allez comprendre avec Peter et Peter qui m'a énervé énormément parce que je comprenais pas voilà mais j'ai bien aimé je pense que c'est un livre à lire voilà mais moi je l'aurais aimé je l'aurais lu personnellement plus tard je pense que si j'avais pas lu à lire pour l'école je le comprendrais mieux plus tard dans quelques années peut-être voilà et je pense que c'est dommage de ne pas comprendre voilà c'est un livre important c'est quand même connu mondialement et de ne pas comprendre je trouve ça dommage c'est pour ça que je veux le relire quand je serai plus grande en fait je peux pas mettre en fait un commentaire négatif sur ce livre qui m'a quand même touchée mais il m'a pas touchée à me faire pleurer en fait c'est ça qui m'a aussi gênée c'est que les films sur les enfants juifs qui sont surtout les enfants c'est les trucs qui me touchent le plus entre monsieur Batignolle et la rafle j'ai jamais autant pleuré de ma vie que sur ces films la rafle je crois que c'est le pire quand même rien que d'en parler j'ai envie de pleurer quoi et le fait que j'ai eu des fois un peu la larme à l'oeil mais ça m'a pas fait pleurer voilà voilà et ceux qui l'ont lu mettez le en commentaire que vous l'avez lu parce que j'ai une question à poser aux gens vous voyez je suis en pleine effervescence depuis que j'ai fini ce livre pour que j'ai une question et que personne ne peut me répondre voilà alors je passe au second livre que j'ai lu c'est Peter Pan c'est James Matthew Barry publié donc c'est le livre de poche alors là vous voyez on passe d'Anne Franck à Peter Pan quoi la logique on a la logique mais c'est l'histoire donc de Wengie Jean Inchelle qui est un soir il y a Peter Pan qui vient les chercher et qui les emmène au pays imaginaire voilà on connait tous le Disney j'ai adoré voilà parce que en fait beaucoup de personnes m'ont dit que le livre n'avait en fait qu'il y avait Peter Pan était méchant en fait dans le livre et le truc c'est qu'on m'a dit ouais par rapport au Disney c'est un monstre et tout ma prof de latin qui est aussi ma prof de français et donc je fais entièrement confiance sur ça elle m'a dit mais non le Disney qui est le mieux réalisé qui est le mieux fait par rapport à son livre c'est Peter Pan donc c'est le Disney le mieux fait et tout même le 2 il a quelque chose à voir et tout ils sont pas partis dans des délires monumentales non non tout à avoir et du coup après on a parlé de Peter Pan et du film préféré et donc c'est le Peter Pan moi donc celui vous savez où ils font je sais que les fées existent j'y crois j'y crois je sais que les fées existent j'y crois j'y crois je m'attendais à un Peter Nichant genre once upon a time et non Peter il est normal il est bien sûr égoïste comme dans le dessin animé il est comme dans le dessin animé comme dans le comme dans le film aussi je veux dire je n'ai pas vu de différence entre Peter et Peter Wendy et pareil à surprotéger les plus petits de toute manière je compte vous faire en fait un film VS dessin animé VS livre dans ce livre l'horreur parce que voilà quand on a Michel qui est tout fier parce qu'il a tué un pirate mais c'est atroce parce que c'est un enfant et mais le truc c'est que c'est tourné d'une manière qu'on a l'impression que c'est normal et je veux dire moi ça c'est juste après quand je faisais le livre et tout que je réfléchissais et puis je faisais mais c'est atroce en vérité quand on y pense alors que quand on le lit on pense que c'est normal quoi voilà James Machuari a je veux dire j'étais complètement immisée dans l'histoire j'avais l'impression de regarder un film vraiment je pense que c'est un coup de coeur et après donc le dernier livre que j'ai à vous présenter présent présenter présenter oui il y a un livre à vous présenter c'est tout fini par un baiser de Kate Cliss donc si vous voulez savoir à quoi ressemble la couverture c'est ceci publié chez Alabama Michel dans leur collection with et donc en fait tout fini par un baiser c'est l'histoire de Coco qui part à Paris pendant une semaine avec sa mère donc voilà c'est par exemple ils sont séparés et on trouve aussi Webb qui lui part à Barcelone ou à Madrid ou je sais plus avec son père et genre on a et en fait il s'avère que Coco et Webb ont échangé leur sac sans faire exprès et et que en fait vous voyez dès le début et en fait que le père de Webb a laissé un mot dans le sac de la mère de Coco et en fait voilà vous vous donnez bien le truc amoureux tout bizarre qui va arriver mais ce livre il est trop bien déjà il est drôle parce que il y a tu sais qui Coco déjà rien que l'échange de sac c'est un truc que j'adore voilà j'ai trouvé ça trop bien il y a il y a il y a ces trucs voilà j'ai adoré totalement ou sinon quand les deux jeunes ne se comprennent pas les deux vieux non plus d'ailleurs et j'étais en plein fou rire monumental vous voyez c'est le genre de livre c'est une lecture voilà on ne se prend pas la tête ni rien on est tranquille posé je veux dire voilà c'est moi j'avais ça des lectures d'été mais il y a bien on est autour de l'année c'est le moment où la fille elle est bien bizarre mais c'est le genre de lecture détente que vous vous dites ah là là on est bien là on est au soleil de Paris de Madrid on fait la fête enfin même pas on fait la fête on se promène le soir et tout avec eux on est c'est mignon tout plein c'est joli voilà il n'y a pas de fin on est en mode waouh il n'y a pas de truc de délire de ouf il n'y a pas des animaux fantastiques et tout je pense que c'est presque un coup de coeur quoi c'est un coup de coeur je pense ouais ouais et bien en mode ouais en un point lecture j'ai eu deux coups de coeur une lecture voilà mais cette vidéo est déjà finie je vous dis à la prochaine lisez s'il vous plaît Peter Pan il est fini par me liser ils sont juste voilà je vous dis à la prochaine les loulous ciao 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 Merci.